Depuis trois ans il y a cette association les petits pontois qui nous font le carnaval et année après année une nouvelle tête en plus, une grosse tête en plus fabriquée maison, fabriquée maison par les enfants et puis ça sort de l'école parce que c'est les enfants de l'école puis alors chaque année quelque chose de nouveau, cette année c'était la musique de Barjol et de Pontevesse les petits avec les galoupés, les fifres, le tambourin et voilà c'est la même chose que des parents. Du bricolage la première année avec un tout petit budget puis petite dette de la municipalité l'année d'après un petit peu plus gros et puis là on a eu une belle surprise cette année au niveau du budget donc on a pu se lâcher un petit peu plus. Plus on en a, plus on lâche de toute façon. Nous on s'amuse et puis c'est un plaisir de voir les enfants galoper comme ça. Une activité du samedi après-midi. En dehors du temps scolaire. C'est l'occasion pour les enfants de jouer, de se retrouver, de se retrouver, de s'amuser. On brûle le caramantran sur l'esplanade du château, on fait une balade dans le village, c'est sympa tout ça. C'est un bon moment. Aussi le CCFF qui nous donne un coup de main, parfaitement aussi. Donc que des bénévoles et ça fait plaisir. On a comme idée aussi peut-être de faire un carnaval intercommunal. Ce serait peut-être pas mal de regrouper varages, tavernes, barjoles et pontelles. Chacun fait son carnaval aujourd'hui de son côté. Pourquoi pas faire un groupé et un gros carnaval donc qui pourrait être ramener du monde de beaucoup plus loin. Rio c'est dans trois ans. C'est ça, c'est ça. C'est chanson de costume.